Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci, monsieur mon mari, que vous avez eu d'autres présences à m'envoyer les idées chez ma soeur. Je viens de voir un péage à la main et je vous vois ici un portier à la glace. Voilà comme vous dépensez votre bien et c'est ainsi que vous faites une état de l'absence et que vous l'envoyez la musique et la comédie tandis que vous m'envoyez promener. Que voulez-vous dire, madame Jourdain ? Et qu'il faut en disant les vôtres de vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien et que c'est lui qui donne ce régal à madame. Apprenez que c'est moi. Je vous prie qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison et vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Oui, impertinent. C'est monsieur le comte qui donne tout ceci à madame. Qui est une personne de qualité, il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. Prenez madame Jourdain. Prenez tes meilleures lunettes. Je n'ai que faible de lunettes, monsieur, et je crois assez clair. Il y a longtemps que je sens les choses et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous, pour un grand Seigneur, de prêter la main que vous faites aux chaussises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau, ni honnête à vous de mettre de la dissension dans un ménage et de souffrir que mon mari ne soit pas nombreux de vous. Qu'est-ce que t'en veux dire tout ceci ? Allez, orange, vous vous moquez de m'exposer en supervision de cette extravagance. Madame, madame, hola madame, où courez-vous ? Madame, madame, monsieur le comte, faites-moi l'excuser et tâchez de la ramener. Alors l'impersonne que vous êtes, voilà de vos beaux-faits, vous me venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Je ne montre de leur qualité. Je ne montre de leur qualité. Merci. 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 Nous sommes en utilisant l'adémie d'adémie. Nous nous sommes en utilisant l'adémie d'adémie de la Cédula de l'État. Nous nous sommes en utilisant l'adémie d'adémie 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 d'adémie. Bonjour Mesdames et Messieurs, j'ai l'air de être ici. J'ai l'air de vous voir ici. Je vais vous présenter un récit politique que j'ai écrit sous le titre de « Tu es renseigné ». C'était les 30 ans. L'action se trouvait dans un petit village où il y avait Violette qui habitait toute seule dans cette ville. C'était une vieille femme de petite taille et elle était riche. Ses cheveux étaient gris. Tous les matins, Violette chantait de chez elle pour briser les belles frères. La vieille femme a vu un voisin qui lui rend des visites chaque soir. Un jour, son fils Jacques vint chez elle pour la voir. Il ne frappe pas à la porte mais personne ne l'a répondu. Soudain, la porte s'ouvrait toute seule. Jacques était choqué et n'en crut pas ses yeux. Violette était enregistrée sur le carapé. Il avait une entaille sur le coudeau. La vieille femme s'ouvre sauvagement assassinée à coup d'un coudeau. Aussitôt Jacques appelait à la police. C'était l'inspecteur Jean. implied s'il d'un des cocktails n'était la même chose à danser ou apenas unmontage de sauvagement. Elle est enregistrée.